bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un super week-end voilà on se retrouve ensemble en ce lundi pour parler du bitcoin et de l'ethereum alors on voit que d'une façon plutôt générale et bien les crypto sont plutôt dans le vert voilà on a eu donc un btc ce matin qui a fait plus 1,69% et l'ethereum plus 4,68% le solana qui repart de plus belle avec un plus 10% bon voilà le marché a plutôt l'air de vouloir latéraliser donc on va regarder ce qui se passe sur les principales crypto donc le btc plus l'ethereum alors on commence tout de suite avec l'analyse du bitcoin donc je commence déjà avec une analyse sur le court terme donc pourquoi et bien tout simplement car j'ai remarqué un pattern qui est en train de se créer en cinq minutes donc à savoir pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier tutoriel et bien il suffit en fait de relier les points les plus hauts et les points les plus bas et de regarder en fait si on a un pattern qui dure entre plutôt 8 heures et 12 heures voilà et donc ici bien un pattern qui dure pour l'instant 8h35 donc pour moi ce pattern là et bien il a de grandes chances d'aller toucher sa target pourquoi parce qu'on respecte la durée que je me suis fixé c'est à dire plus de 8 heures et pour l'instant et bien on consolide on compresse dans un pattern donc ce pattern pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est un biseau descendant qu'est ce qu'est un biseau descendant c'est quand le prix ne parvient pas à faire des nouveaux plus haut et qui fait des plus bas constamment et que par la même occasion et bien il fait des plus bas de plus en plus bas alors ici on a donc ce pattern qui se rapproche de la cassure donc est ce qu'il va casser par le haut par le bas alors on n'en sait rien pour l'instant on va attendre qui casse dans un sens ou dans l'autre pour rentrer en position mais dans tous les cas et bien on peut faire ce qu'on appelle un plan de trading donc il suffit en fait de prendre la hauteur du pattern voilà on va prendre environ cela on va dire qu'il va casser à cet endroit là environ et on reporte à l'endroit de cassure donc on va dire qu'il va casser par ici donc là ça nous donnerait une target donc on va regarder un aux alentours des 44 476 dollars et s'il casse par le bas et bien ça nous donnera une target on va regarder tout de suite donc on prend la hauteur la dernière hauteur avant la cassure et donc on reporte à l'endroit de cassure donc imaginons que ça soit par ici voilà on aurait donc hop une target aux alentours des 42 870 dollars alors ici voilà je vous le dire il ya plus de chances que ça casse par le haut pourquoi parce que c'est une forme de compression qui compresse vers le bas et donc en général ce genre de pattern qui compresse par le bas et bien ils ont de plus grandes chances de casser à la hausse voilà et à l'inverse si le pattern était orienté à la hausse et bien il aurait plus de chances de casser à la baisse voilà alors ici on est sur du coup un biseau descendant et s'il avait été orienté à la hausse on aurait été sur un biseau ascendant voilà donc le biseau ascendant casse en général par le bas et le biseau descendant casse en général par le haut donc à voir si c'est le cas si on le casse à la hausse voilà si on fait une bougie verte au dessus de cette ligne jaune et bien on rentrera à la hausse on positionne le stop loss en dessous de la tenkan qui jaune et du nuage et du prix et bien sûr ça casse à la baisse on attendra que ça casse à la baisse avec une vraie bougie avec un corps de bougie et pas avec une mèche voilà parce que vous voyez ici on avait cassé à la baisse et finalement et bien on a réintégré et puis on est reparti chercher j'espère le haut du pattern donc voilà pour le court terme regardons maintenant ce qui se passe pour le moyen terme c'est à dire sur le graphique en h4 en 4h alors pourquoi je regarde ce graphique tout simplement parce que on a un pattern en construction alors bon là j'ai plein de choses de tracé donc je vais supprimer tout ça et on va faire au plus simple alors déjà tout d'abord je vous ai dit en ces derniers jours qu'on était dans un pattern de biseaux d'élargissement symétrique de creux donc c'est ce pattern ici en jaune que je suis en train de dessiner donc c'est un pattern où les prix vont de plus en plus haut pour des nouveaux plus haut et de plus en plus bas pour des nouveaux plus bas donc voyez que ici on est plus bas qu'ici et vous voyez que ici on est plus haut qu'ici voilà donc c'est vraiment un prix qui évolue à la hausse et à la baisse donc c'est un pattern qui en général casse plutôt à la hausse d'ailleurs et donc là et bien maintenant on est en train de tester en fait ce niveau de résistance qui est important le niveau des 44 mille 230 dollars et si on le casse à la hausse et bien il y aura de très fortes chances qu'on vienne chercher le haut du pattern pourquoi tout simplement parce que ce niveau de prix qui est encore une résistance deviendra certainement une zone de support ça veut dire que le prix pourra rebondir revenir chercher le haut du pattern il a une fois qu'on aura touché l'eau du pattern et bien il y a de fortes chances qu'on le casse à la hausse étant donné que dans un pattern d'élargissement symétrique de creux au bout de cinq points de contact donc là on en a un deux trois quatre cinq et bien il ya de très fortes chances qu'on le casse voilà c'est à dire que là voilà on a eu un point de contact ici et le prochain point de contact devrait donner le sens de cassure alors encore une fois ce sont des statistiques que j'ai retrouvé dans des livres et dans tous les cas et bien on préfère attendre déjà la cassure de cette résistance ici et si jamais ça casse cette résistance et bien on ira viser ce niveau là alors maintenant et bien il y a un deuxième pattern que qu'on voit circuler très fréquemment sur les réseaux alors ce pattern c'est celui ci en fait on relie les points les plus hauts entre eux dans le marché et donc alors il y a deux écoles ici en soit on relit de cette façon dans ce cas on a un canal descendant et dans ce cas vous savez qu'en général on va retoucher le haut et qu'on a de fortes chances de venir le casser et encore une fois dans ce cas eh bien on prend la hauteur de ce pattern et on reporte à l'endroit de cassure donc imaginons que ça casse par ici voilà et donc on met cette target ici et ça nous donnera une target aux alentours des 49 200 dollars mais moi je préfère tracer en fait le pattern de cette façon en fait voilà on prend les précédents plus haut ici on voit qu'on a plusieurs points de contact on a un point de contact deux points de contact trois points de contact et là on a cassé par le haut pourquoi je ne prends pas ça en compte je considère que c'est un fake out donc que le prix est sorti et qu'à réintégrer ce pattern et pour moi vu qu'on a plus de points de contact et bien c'est plus pertinent parce que vous voyez si on retrace de cette façon on a ce point là et ce point là donc pour moi je vais privilégier ce pattern là et vous savez que c'est un falling wage donc un falling wage c'est quoi c'est un triangle qui va vers le bas et qui casse par le haut à un moment en général et donc qui va retracer jusqu'au haut du pattern donc c'est à dire que normalement il y aura des chances vu qu'on a cassé ici si jamais on casse cette résistance il y aura de fortes chances qu'on revienne chercher ce niveau de prix des 52 700 dollars donc ce qui correspondrait plus ou moins à retoucher en fait le haut du pattern d'élargissement symétrique de creux ici et donc pour moi c'est une double target c'est quelque chose qui est assez efficace en général dans l'analyse donc voilà en gros et bien comme vous l'avez compris je suis plutôt bullish pour moi on va plutôt cassé à la hausse étant donné qu'on a deux targets de cassure à la hausse et bien sûr si on parvient à casser ce pattern d'élargissement symétrique de creux à la hausse et bien on aura de très fortes chances d'aller chercher une nouvelle target beaucoup plus haute donc on va regarder tout de suite ça va nous donner une target aux alentours des 60 000 dollars donc bien sûr on remettra cette target en temps réel pour l'instant on n'a pas cassé le pattern à la hausse donc on va pas s'emballer mais voilà c'est si on veut regarder le scénario qui peut arriver celui qui a plus de chance de se produire pour moi c'est celui ci on casse ce pattern à la hausse on va chercher ce niveau de prix on lutte un peu contre ce niveau là qui est une résistance on a eu deux points de contact ici plus ces points de contact ici vous voyez c'est une grosse résistance à casser et si on la casse à la hausse et bien on viendra chercher le haut du pattern puis ce niveau là dans tous les cas voilà je pense vraiment qu'on va retourner toucher ce haut de pattern et qu'on a de fortes chances de casser à la hausse bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement c'est seulement mon analyse à moi je vous invite à faire votre propre analyse à prendre vos propres décisions bien sûr avec d'autres analyses par exemple donc à court terme encore une fois on surveille le pattern en cinq minutes et puis s'ils cassent bien sûr ça sera un gros signal comme quand on aura cassé ce niveau de prix allez maintenant regarde ce qu'il se passe du côté de l'été rome donc sur l'été rome c'est la même chose déjà on a un pattern en h4 mais regardons déjà ce qui se passe en cinq minutes alors en cinq minutes on a également un biseau qui va vers le bas un biseau descendant donc de la même façon que sur le btc on relie les points les plus hauts entre eux donc comme ceci et on prend les points les plus bas qu'on relie entre eux également donc comme cela et maintenant qu'est ce qu'on observe et bien on observe que le prix il évolue en comme je l'ai dit dans un pattern également biseau descendant donc pour cela peut-être qu'on est en train de dessiner un w qui sait dans tous les cas et bien on attend la cassure de ce pattern à la hausse tant qu'on ne le casse pas la hausse ça devient risqué après si jamais on repasse au dessus de cette résistance ici de ce plat qui joue une ssb et bien il y aura quand même des chances que le nuage serve de support et dans ce cas pourra positionner un stop loss ici alors pourquoi ici car c'est en dessous de tous supports c'est à dire qu'on est en dessous de ce plat tenkan de cette mèche ici de cette bougie rouge et de la qui jaune puis du nuage donc ça veut dire que le prix une fois qu'il est passé au dessus et bien il y aura quand même très peu de chances qu'ils reviennent en dessous de ces prix parce que ça servira de support donc ça c'est pour le court terme bien sûr pour les prochaines heures donc on surveille ça casse par ici ou par ici alors on va regarder les targets un bien sûr donc on prend encore une fois la hauteur à l'endroit de cassure donc on va dire que ça va casser par ici par exemple hop et on va donc reporter à l'endroit de cassure donc pour moi on va regarder combien ça donne ça donne une target aux entours des 3200 dollars maintenant si on casse à la baisse et bien c'est la même chose on prend toujours la hauteur du pattern je prends la hauteur de cette façon et on reporte cette hauteur à l'endroit de cassure donc imaginons que ça soit par ici voilà donc encore une fois on prend le la ligne horizontale et on regarde le prix donc 2989 dollars ça correspondrait à un rethèse des 3000 dollars donc voilà moi je pense que de toute façon on va casser à la hausse étant donné que c'est un pattern normalement qui finit par casser à la hausse mais est-ce qu'on va venir rechercher une dernière fois ce niveau avant de le casser à la hausse c'est possible donc encore une fois on attend de voir ce qui se passe sur une trend line donc là pour l'instant on a un rejet de la qui jaune donc il ya des chances quand même qu'on revienne chercher le bas du pattern mais on attend voilà on est spectateur encore une fois de toute façon le trading c'est avant tout patienter attendre qu'on casse un pattern et rentrer en cassure bien sûr on peut anticiper la cassure sur des patterns comme ça qu'ils sont haussiers et donc c'est à positionner des stop loss par exemple ici mais le ratio il n'est pas super intéressant moi personnellement je préfère vraiment rentrer en cassure et positionner un stop loss en dessous de toutes les de tous les supports donc voilà maintenant regardons ce qui se passe sur le moyen terme donc en h4 prix l'évolue à la baisse donc je supprimer encore une fois tout ce que j'ai tracé en cinq minutes pour que ça soit plus visible et alors on va faire la même chose on va prendre la hauteur de ce pattern donc on va dire que ça commence ici voilà et on va prendre le bas du pattern donc on va relier les précédents corps de bougies alors ici un contrairement au btc et bien on a vraiment un biseau descendant où on n'a pas de fake out ici et où pour l'instant et bien on a toujours pas cassé à la hausse et l'appareil en fait et bien on a une résistance et vous voyez que ça correspond également à cette résistance ici donc on avait bloqué ici tout simplement parce qu'ici avant c'est un support une zone de support importante et donc maintenant eh bien il faut recasser cette zone qui est devenue résistance donc si jamais on casse cette zone à la hausse et qu'on casse bien sûr le pattern à la hausse là on rentrera en position et encore une fois on va définir la target ensemble donc on prend la hauteur du pattern donc comme ceci qu'on reporte à l'endroit de cassure théorique donc par ici et ça nous donnerait donc on va reprendre l'outil ligne horizontale pour tracer la target à 3767 dollars voilà et bien sûr maintenant on va regarder ce qui se passerait si on casse à la baisse même si je pense qu'il y a très peu de chances qu'on casse à la baisse étant donné que c'est un pattern qu'on casse en général par le haut eh bien ça nous donnerait une target aux alentours des 1900 dollars avant de terminer cette vidéo et bien laissez moi vous parler de ce concours que j'organise sur ma page twitter en partenariat avec by bit à l'occasion du lancement de leur token bidao alors pour tenter votre chance et tenter de remporter jusqu'à 500 bits à un partagé en trois donc l'équivalent d'environ 700 dollars eh bien vous suffit de suivre mon compte ainsi que le compte de by bit fr et de vous inscrire à l'événement voilà une fois que c'est fait et bien de retweeter mon tweet alors pour vous inscrire à l'événement il suffit de cliquer sur ce lien et puis de cliquer sur s'inscrire maintenant alors moi je suis pas connecté mais bien sûr je suis déjà inscrit à l'événement et donc vous pourrez tenter votre chance dans divers événements à venir donc là vous voyez un que dans 23 heures du 28 septembre au 12 octobre bien vous pourrez miser des bits auxquels pour gagner des bits auxquels avec le plus haut taux de rendement annualisé et puis way du marché alors il ya une cagnotte un de 500 mille bits auxquels et donc ensuite à partir de 29 septembre bien il y aura un airdrop voilà vous pourrez tenter de remporter 600 bits auxquels lorsque votre volume de trading sur by bit atteindra le seuil déterminé et là il ya une cagnotte de 3 millions de bits auxquels et bien sûr avec tout ça et bien moi j'organiserai aussi de nouveaux concours j'imagine voilà en partenariat avec baby toujours et donc pour vous parler un peu du projet parce que bien sûr je vous parle toujours un peu des projets qui m'intéresse et bien qu'est ce que le bid token alors en général dans l'économie traditionnelle la plupart des petits investisseurs individuels sont généralement mis à l'écart des levées de fonds c'était notamment le cas des start-up du type facebook au bord airbnb etc et les fonds privés de capital risque sont les seuls à bénéficier des gigantesques retours sur investissement qu'offre ces deals alors ici bid dao et bien offre à chaque individu l'opportunité d'endosser le rôle de ventures capitalistes alors en gros un bid dao est avant tout concentré sur l'investissement dans le secteur de la defy et de l'économie tokenisée les fonds récoltés par le dao et bien seront utilisés pour financer la recherche et développement fournir des liquidités et acquérir des tokens des projets les plus prometteurs alors bien sûr ce genre de projet existe déjà mais ici l'avantage et bien c'est que c'est mené par buy bit à savoir que buy bit et bien est classé dans le top 5 des exchange mondiaux en termes de volume la plateforme est surtout utilisée en asie en ce moment mais elle s'ouvre récemment à l'occident et surtout à la france donc vous l'avez compris le bid token qui constitue en quelque sorte une part dans le projet bid dao et bien fera office de token natif pour la plateforme de buy bit un peu comme le bnb pour binance et le ftp pour ftx bon voilà de toute façon pour ceux qui sont intéressés je invite à cliquer sur en savoir plus est également et bien à regarder en toute cette page ici vous avez plein d'infos vous avez notamment un programme de fidélisation qui arrive très bientôt voilà vous avez plein de choses donc n'hésitez pas à participer au concours et à vous inscrire à l'événement on surveille ça ensemble mais je pense vraiment que c'est un projet qui a un fort potentiel quoi qu'il arrive parce qu'il est porté par une grosse plateforme de trading qui est reconnu dans le monde entier allez sur ce et bien je tenais aussi à vous remercier ça faisait longtemps que je n'ai pas remercier mais nous sommes presque 44000 sur cette page alors merci infiniment et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt